Mercredi 2 septembre, l'ensemble vocal Skersando se produisait à l'église de Moliets. Sa particularité ? Chanter des œuvres sacrées basques ou slaves ou encore des chants juifs séfarades, pour le plus grand bonheur de son public. Nous avons rencontré son chef de chœur, Anita Messerschmidt. Chanteuse depuis plus de 50 ans, cette chef de chœur dirige aujourd'hui l'ensemble vocal Skersando, depuis sa création en 2006. Alors, je crois que je peux dire que je fais de la musique depuis 50 ans. En tant que chanteuse d'abord, j'ai fait ma formation vocale à Copenhague, au Danemark. Et après, au retour au pays, puisque je suis landaise, j'ai dirigé d'abord un chœur de retraité. Après, j'ai dirigé le chœur de la Dour pendant 13 ans. La Scola Cantorum à la cathédrale de Dax pendant 12 ans. Et là maintenant, l'ensemble vocal Skersando, qui est composé de 18 chanteurs et qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine. C'est-à-dire, j'avais dirigé de grands chœurs, bien sûr. Le chœur de la Dour, il y avait environ, à l'époque, une cinquantaine de chanteurs. J'avais envie de faire quelque chose de plus restreint, avec des voix un peu plus travaillées. Animée par la même flamme, l'ensemble vocal Skersando est un joli mélange de bonne humeur, abordant un répertoire varié et atypique à la fois. Dans les églises, l'acoustique est la meilleure et notre répertoire est plutôt, comment dit-on, sacré. Même si là, cette année, on a fait un petit bond en prenant, comment dit-on, des chants séfarades, c'est-à-dire de la musique juive, des juifs séfarades qui vivaient en Espagne, dans le sud de l'Espagne, au 15e siècle. Alors j'ai écouté ça et j'ai trouvé ça très beau. Et en plus, on s'est accompagné à l'accordéon et à la flûte. J'ai vécu 25 ans dans les pays scandinaves, donc je trouve que c'est dommage qu'on ne connaisse pas mieux la musique scandinave. Donc on a des œuvres scandinaves. J'ai un fils qui est compositeur à Copenhague et il a créé deux œuvres pour nous. Il y en a une qu'on a chantée l'année dernière pour la première fois et qu'on redonne ce soir. Après l'entracte, on a une partie slave, avec des compositeurs hongrois de musique sacrée. On a deux chants basques et à la fin, on a ces chants séfarades. C'est vrai, ce sont des œuvres qu'on n'entend pas dans d'autres chorales. C'est pour ça qu'on s'appelle Ensemble. Bien sûr, on ne chante pas la musique slave avec la même voix que l'on chante la musique scandinave. La musique scandinave, c'est tout en douceur, en nuance et tout ça. La musique slave, ça demande plus de force. Mais ce sont toutes plus ou moins des œuvres, à part Mozart, des œuvres contemporaines. Donc de la musique de notre temps. Après le salut final, un morceau surprise a été entonné pour l'anniversaire de leur chef de chœur bien-aimé, dont l'âge pourrait bien vous surprise.